Je relance. J'espère que tout va aller bien. Je ne sais pas pourquoi ça a bugué depuis tout à l'heure. Là au moins j'ai relancé le stream avec OBS et dans OBS j'ai mis tout de suite la bonne catégorie. J'ai mis tout de suite le bon jeu. Donc j'espère que ça va aller cette fois. Je ne sais pas pourquoi ça a bugué. J'espère que ça va rester comme il faut cette fois. Je vais rouvrir mon tableau des créateurs. Je vais rouvrir mon tableau de bord des créateurs et tous mes plugins essentiels au stream. J'espère vraiment que ça ne bug pas cette fois. J'ai comme un doute. Ah non ça va. Non ça va j'ai eu peur. Là ça a l'air de se maintenir. J'espère. Je ne sais pas pourquoi ça a bugué comme ça tout à l'heure. Après c'est vrai que là je fais des grosses sessions de stream par rapport à d'habitude. Donc forcément ça doit jouer aussi. Ça doit jouer aussi. Ah les finances du réel elles commencent à être un peu galères aussi. Ça reste moins galère que... Ça reste moins galère que... Kéverton mais quand même. C'est bon le mercato est fini a priori. Bon là c'est intérêt à se maintenir. C'est intérêt à se maintenir... Le live c'est important. Nunez Rougador Delmes Et moi je suis manager Delmes On est joueur et manager du mois. Nunez qui dédie sa récompense à moi en plus. Peut-être que je vais être dans ses personnes préférées. Non toujours pas. Mais il me dédie quand même sa victoire. Donc c'est cool. Lui qui a eu du mal à s'intégrer au tout début. Nunez en position de Simone Il m'a eu du Real Madrid 714 buts en 20 matchs. Alors qu'il a eu du mal à ouvrir son compteur. Il a eu du mal à ouvrir son compteur. Mais c'est vrai que là ça y est Il commence à claquer. En fait ses 14 buts Il les a claqués quand même Là assez récemment En assez peu de temps. Mais attendez ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc là on va jouer le Celta Vigo Je vais vous lancer une prédiction les gars Comme à ce joueur. Hop. La petite prédiction contre le Celta Vigo Ça va durer 5 minutes pas 10. Voilà voilà. Ça va durer 5 minutes et pas 10. Le bilan mensuel on est en B. C'est plutôt cool. On n'est pas trop mal. Ça y est je commence à avoir un petit peu le... Voilà toujours j'ai toujours le vinet au club Que depuis peu de temps Mais le soutien de l'entraîneur Il commence à être pas mal. Il commence à être pas mal. Ils sont déçus de quoi ? Pour les prêts ? Ils sont déçus pour les départs en prêts Mais bon à part ça Ça va on fait quand même une très bonne saison Ils n'ont pas vraiment de raison de se plaindre. Donc voilà voilà quoi. Grenade, Retaffee Ça va le live a l'air vraiment de se maintenir. Là ça bug moins quand même depuis tout à l'heure. Ah Mamba le frérot Le frérot qui... C'est cool ça. Mamba le frérot qui me fait de la pub Il gère Il gère, il gère le petit Mamba Gabriel Le frérot pour le roue est accepté Je regarde là Je fais attention à l'heure en un petit peu en même temps Mais du coup là mon live est un peu bugué Mais je fais attention à l'heure Parce que si je veux faire un petit peu de... D'horreur en même temps Bah voilà quoi Real Madrid, Celta Vigo Consigne particulière Je vous ai mis les prédictions Je vous ai mis les prédictions Du coup il y a 3 minutes pour les prédits Il reste 3 minutes pour les prédits Et en termes de calendrier Oui c'est de la coupe après On va essayer de faire tourner un petit peu en coupe Du coup, Liam de l'app Je l'ai entraîné à ce poste là Moi je l'ai mis en attaque, en intérieur attaque Bah voilà Il n'y a pas la connaissance de la tactique Mais tant pis De toute façon là il ne va pas avoir le choix Il va devoir faire un apprentissage Je vais en accélérer Parce que là il va occuper le poste quelques temps En attendant que les deux titulaires reviennent En attendant que les deux titulaires reviennent C'est tout Ma phrase s'est arrêtée là en fait Camavinga va pouvoir revenir par exemple Attends on va le verder Il faut qu'il reste au moins sur le banc je pense Là on va mettre Jorginho Régnier il va revenir aussi Thibaut Courtois, Carvaral Là-bas il va revenir Ceux qui peuvent jouer en fait Là ceux qui ont besoin de temps de jeu Ils joueront la coupe comme d'habitude Attends Carvaral Ouais il n'est pas titulaire Carvaral ça fait un petit moment Qu'il n'y a plus de titulaire Réal Milenkovic peut revenir aussi Même si Botman il veut son temps de jeu Bah en ce moment Ces derniers temps il y a eu du temps de jeu Botman en plus En vrai Je ne peux pas mettre Harvey Elliot Et du coup mes deux élites gauche Ils sont blessés Mais en vrai de vrai On est quand même sur une Sur une équipe type On est sur une équipe type Et Jacobo Lopez il va se mettre tout de suite A la place d'Harvey Elliot Donc tout de suite Remplaçant aussi C'est pas un remplaçant de fou Mais bon Bon bah voilà On va partir là-dessus Il reste une minute 17 Pour les prédictions Ceux qui veulent Allez-y les gars Voilà Jacobo Lopez Il y a besoin d'un numéro Ce sera le numéro 4 On n'a pas le choix en fait Ce qui est un peu bizarre Pour un Elie Mais J'ai pas fait les numéros En début de saison Quand je fais Harvey Je pense que j'ai laissé Tout comme c'était déjà De base Et du coup Voilà pourquoi Ils sont passés En 1-5-3-2 Ça va être pure défense Ça va être purement défensif Côté Celta Vigo Ça va être purement défensif Je pense que Ça va être purement défensif Attends Les nerveux On ne débute qu'une fois Alors profitez-en Prenez le plaisir Ça ne l'a pas déstressé Au contraire je pense Au contraire Donc on va se lancer Face à Celta Vigo Nous on se présente En 4-3-3 Comme d'habitude Je pense que Voilà Si on bute sur leur défense Parce que 3 défenseurs centraux 2 latéraux offensifs Mais un milieu défensif 2 relayers C'est très très défensif Ils sont 14ème aussi C'est pas pour rien Je pense que Je pense que Si on bute un peu trop Sur la défense On décidera de descendre La ligne de défense On décidera de descendre La ligne de défense Et on va Voilà Pour essayer De les aspirer Un petit peu On va descendre La ligne de défense Pour les aspirer Un petit peu Et puis Et les prendre en contraire Pour les prendre en transition Tout simplement Sur un jeu de transition Donc voilà Allez Darwin Nunez Un crinny Livramento Livramento Allez Runny L'ouverture Elle est incroyable Elle est incroyable Cette ouverture Je crois que C'est refusé Par contre On va avoir droit A l'avoir Encore une fois Comme d'habitude Ce sera un gros su Si c'est validé Mais c'est pas validé Donc ce sera un gros non Elle est incroyable Cette ouverture On voit pas bien Mais du coup A priori Il serait effectivement Légèrement hors jeu C'était que la première minute De jeu C'est pas très grave Au moins On s'est mis tout de suite Dans le sens de l'attaque Déjà dans le sens du jeu On espère qu'il y a un but Qui va arriver assez vite Oh Kamavinga 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 qui a failli nous régaler Là Kamavinga qui a failli nous régaler Oh mais oui Le but de Milankovic Le but de Milankovic C'est Un de ses premiers buts C'est non C'est la défenseur centrale C'est normal 8ème minute De l'ouverture du square Du Real Madrid Passe au Celta Vigo Juste derrière le poteau Cette tête Elle fait du bien Voilà On continue A Enchaîner des victoires En vrai Je crois qu'on est sur une bonne série Là en championnat Depuis quelques temps On est sur une bonne série On est sur une série en championnat Depuis quelques temps Je ne sais pas Combien de victoires Ou combien de matchs D'invincibilité Mais En vrai De vrai On est Ça fait plusieurs matchs Où le Barça Où Séville Pourraient nous rejoindre Et c'est pas du tout le cas C'est pas du tout le cas Parce que Parce que l'équipe Tourne bien Joue bien Même si là Juste avant la fin du Mercato On a eu Brahim Diaz Qui s'est blessé Et Rodrigo S'est blessé Quelques jours avant Brahim Diaz Donc là on a perdu Deux ailes et gauche Malgré tout Voilà Ça déstabilise pas trop l'équipe L'ouverture vers Darwin Nunez Elle est incroyable Et ce sera un corner Ce sera un corner Gagné par Darwin Nunez Ce sera un corner Gagné par Darwin Nunez Et c'est sur corner Qu'on a marqué tout à l'heure En plus C'est sur corner Qu'on a marqué tout à l'heure Donc les coups de pied arrêtés Sont nos amis Pour l'instant Sur ce match 5 tirs à 2 De cadré à 1 Après on a pas eu Énormément d'occasion On a pas eu Énormément d'occasion On a pas eu Je trouve Vraiment d'action Franchement plus Donc c'est plutôt bien Qu'on a réussi à marquer Assez vite C'est plutôt bien Qu'on a réussi à marquer Assez vite Et Vraiment Voilà A se mettre dans de bonnes conditions L'idéal ce serait De savoir faire le break Maintenant assez vite aussi Ah ils ont Alex Teyes Asseltavigo Oh Samu Ça va Courtois Qui dégage bien le ballon Rony Bardier aussi Et Darwin Nunez C'est ton moment Si tu veux remarquer un but Lui qui claque pas mal En ce moment Oh Liam Delap Liam Delap Le joueur Emprunter un Manchester City Qui a failli Trouver le fond défilé aussi Liam Delap Qui a failli trouver le fond défilé Qui a failli Trouver le fond défilé J'allais dire J'allais dire quoi d'autre Oh là 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 Dommage 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 Ouais Liam Delap Il a failli trouver le fond défilé Et Alors que c'est son premier match Il vient d'être emprunter un City Il connait pas du tout L'équipe n'est rien Il est titulaire direct Donc franchement S'il ouvre son compteur tout de suite S'il ouvre son compteur tout de suite C'est pas mal du tout quoi C'est pas mal du tout Allez Milankovic Edermi Itao Handicap man Oh oui Darwin Nunez Qui a fait Qui a totalement fait son rôle D'attaquant de pressing Là C'est dommage C'est dommage C'est dommage que ça ne soit pas allé au bout Parce que Bah moi j'aime bien quand il marque Darwin Nunez Parce qu'on l'a acheté un peu pour ça aussi C'est bien qu'il fasse des passes décisives Etc Dommage 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 Et Courtois qui récupère ce ballon Edermi Itao Jorginho Milankovic Allez Milankovic Oui il a bien trop réuni L'ouverture elle est belle aussi C'est pas grave Ça revient sur Kamavinga Ah par contre Oh Dommage Il a raté un but tout fait Mais ouais Je félicite quand même les joueurs Parce que voilà Mais là Là ça devait être le but du 2-0 Ça devait être le but du 2-0 Genre il y a des joueurs Qui sont pas contents Que je les ai félicités Bah la prochaine fois Je dis En demandez plus Ça recombine à 0 Et en vrai là je suis quand même Je me Je vais les bousculer un peu du coup Bon les 2 qui sont démotivés On va les remotiver Fissa Ok Bon bah j'ai pas réussi à les remotiver Mais Non mais voilà Après en soit En soit je trouve qu'on a pas été Hyper dangereux Contre le Celtavigo là Et J'en note en plus J'en note en plus Très honnêtement Des joueurs là Donc Donc Voilà Alaba Qui va tirer le coup Ça ne donnera rien Visiblement Vu qu'on a même pas le temps De voir l'action Voilà Donc je vais dire Au revoir J'en attends plus Après on a pas été mis trop en danger Après j'ai envie de jouer un peu plus Dans la largeur aussi Même si c'est pas nous de faire le jeu Etc Ils sont quand même vachement regroupés Dans l'axe Moi j'aimerais bien Qu'on puisse mettre quand même Le but J'aimerais bien qu'on puisse mettre Le but du break J'aimerais bien qu'on puisse mettre Le but du break Qu'on se mette à l'abri Allez Indicapman Le centre De l'app Robin Blanco Je suis en train d'affraîcher Un truc Bon je vais féliciter les joueurs Je pense que bientôt Je suis en train de faire la tactique aussi Parce que Bientôt je suis en train de faire la tactique Parce que On arrive pas à faire le but du break On arrive pas à mettre le but du break Et en fait on a toujours pas de grosses occasions Plus Ouais Il est là le frérot Il est là le modo Comment ça va Indicapman J'espère que tu vas bien Dommage Là-bas Dommage Alaba Qui ne marque pas T'as vu ? Est-ce que t'as vu ça frérot ? Régné Indicapman Nickel Bah ouais nickel aussi Je commence un petit peu à fatiguer Avec tous ces lives Depuis hier 14h Mais c'est pour la bonne cause On est bien On est content Tout se passe bien Du coup Du coup Ah non je vais très très bien Je vais très très bien Un petit peu de fatigue Mais voilà On enchaîne les jeux On enchaîne les lives C'est cool C'est top Juste là par rapport à ma partie Par contre Wow Juste là par rapport à ma partie Par contre Il y a Rodrigo Et Brahim Diaz Qui se sont Blessés Successivement L'un après l'autre Du coup là J'ai pu délier gauche Du coup j'ai dû recruter En prêt Liam Delap De Manchester City Du coup C'est un peu compliqué C'est un peu compliqué Mais ouais Régné Handicapman 59 Incroyable En même temps Le goal a éteint Le donation goal a été atteint On respecte On respecte la parole Voilà Tac 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 On va essayer de les prendre un peu en contre Du coup comme j'ai dit On va essayer de les prendre un peu en contre Et on va les forcer à jouer un petit peu sur les côtés On va les forcer à jouer sur les côtés Les joueurs de Celtavigo Parce qu'ils sont hyper regroupés dans l'axe Voilà let's go A Sofiane Diop Bah non pas vraiment Bah en fait le truc c'est que là Je savais pas trop comment recruter Mais de toute façon Le mercato est fini de toute façon Parce que le Brahim Diaz Il s'est blessé le 31 janvier J'étais obligé de réagir direct J'étais obligé de réagir direct Et là je savais pas comment faire Donc là c'est pour ça que j'ai fait un prêt Parce qu'il me reste 35 millions Mais je n'avais pas moyen de faire un vrai reclut à 35 millions Après Rodrigo c'est un titulaire indiscutable Brahim Diaz c'est quand même un bon joueur aussi Mais en vrai je pense que Brahim Diaz À la limite je peux le vendre cet été Et peut-être se prendre un autre élit gauche Mais le but c'est que Rodrigo reste titulaire à son poste Je pourrais regarder Sofiane Diop Ouais mais faudrait pas qu'il me revienne trop cher Combien de temps Brahim Diaz ? Je sais plus j'ai dû le donner à un spécialiste Donc je crois que c'est 2 ou 3 mois Brahim Diaz Et 2 ou 3 mois Brahim Diaz Et Rodrigo c'était 5-6 semaines Darwin Nunez qui remarque ça y est Là ça y est Darwin Nunez il est en C Il commence à marquer à chaque match pratiquement Ça ça fait plaisir Darwin Nunez ça y est vraiment trouvé son rythme de croisière là C'est le Tabigo qui ne peut y résister On va bientôt pouvoir faire deux changements Pour l'instant j'en ai fait qu'un Ouais parce que Hervé Eliott il n'est même pas sur le banc non plus Hervé Eliott il n'est pas blessé heureusement Mais du coup je l'ai laissé dans la réserve Comme il était fatigué Je voulais être sûr de ne pas le faire jouer Et Liam Delap let's go Et doublé Darwin Nunez Et Liam Delap qui fait sa première passe des civils Bah c'est son premier match en fait Liam Delap c'est son premier match au Real Premier match au Real Et déjà une passe D Pour Darwin Nunez Qui finit parfaitement l'action Ça y est Là on commence à mettre le Celta Vigo Hors de portée On félicite les joueurs On va faire d'autres changements Federico Valverde il va rentrer aussi On va faire On va mettre Bruno Iglesias au milieu On va faire rentrer Jaco Bo Lopez Qui est du centre de formation Il vient des U19 je crois Ou du Real Madrid B je sais plus Il vient des U19 ou du Real Madrid B Mais en tout cas Il ne devrait pas se retrouver là En tout cas il ne devrait pas se retrouver là C'est vraiment Voilà c'est vraiment Je vais enlever le jeu large aussi Mais vraiment parce que j'ai plein de blessés Mais sinon il ne doit pas se retrouver là En vrai de vrai Il reste quoi ? Il reste 10 minutes ? Il reste 10 minutes ? On est sur un 3 à 0 ? On est pas mal du tout ? On est pas mal du tout ? Euh... Bah voilà Bah là le changement de tactique a fait que le temps est passé très vite Par contre je ne vois pas le score Ah ! Bonne remarque effectivement frérot Je vais devoir Je vais devoir Attends bah je vais Ouais si je baisse d'un cran Ah ou alors il va falloir que je rétrécisse d'un tout petit cran Ah mais si Si je rétrécis trop il y a du... Ah shit Parce que si je rétrécis trop Ah ouais attends Je vais tester autre chose mais Pas sûr non plus Bah ouais non ça va pas marcher Euh... Ouais en fait je peux pas faire beaucoup mieux Bon du coup là ça fait 3 à 0 Mais bon c'est vrai que c'est pas ouf si on voit pas le score Je suis d'accord Ah normalement là ça va être bon Je suis obligé de faire une petite transition pour que ça se voit Par contre Ah ouais mais il y a du... Bah ouais ça ne remplit plus la totalité de l'écran aussi du coup De quoi ? Là je suis pas trop T'as pas la tête pour mais t'es pas un peu un enfoiré toi ? T'es pas un peu un enfoiré ? Bah nickel non c'est pas nickel Il y a... Ah quoi que Bah il y a un trait noir sur le côté quand même c'est pas ouf Il y a un trait noir sur le côté c'est pas ouf Ah attends Là j'ai mieux J'ai mieux c'est pas... Bah en fait là on va plus trop voir le bas de l'écran Mais là on voit parfaitement le haut Donc je pense que c'est le meilleur Je pense que c'est le meilleur compromis Ouais on voit pas trop le bas de l'écran mais on voit parfaitement le score etc Ce sera vraiment la meilleure chose qu'on puisse faire 3-0 du coup je vais pouvoir mettre le résultat de la prédiction aussi Euh... Ouais c'est une belle victoire je vais pas dire très content parce que la victoire elle a mis du temps à se dessiner Après le principal c'est d'avoir gagné... Euh... Le principal c'est d'avoir gagné 3-0 On est toujours en tête et bien en tête du championnat Ouais c'est bien là bah oui je pense aussi On a 10 points d'avance sur le Barça mais ils ont un match en retard donc comme d'hab ils peuvent revenir à 7 points Par contre on a 13 points sur Seville qui a perdu Non 14 points sur Seville C'est le BT Seville maintenant qui est 3ème Ils ont fait quoi ? Ils ont gagné 3-0 ? Ah oui non mais Seville ils sont en train de lâcher grave En fait là je crois que le seul rival ça va être Barcelone vraiment maintenant Euh... C'est cool on commence vraiment euh... On commence vraiment à revenir... Enfin on commence vraiment à revenir... On commence vraiment à faire un creux plutôt Et Barcelone a perdu 4-1 contre l'Atletico Madrid Let's go l'Atletico Madrid Merci d'avoir gagné contre le Barça On a 10 points d'avance sur Barcelone On est à 16 journées de la fin Il reste quand même du temps Il reste quand même du temps Mais euh... Ouais... Liab qui fait... Liab qui fait ses débuts avec le Real Madrid Euh... Déjà une passe décisive du coup A doublé pour Nunez Euh... Les entraînements c'est bon Du coup je vais pouvoir vous mettre euh... Le résultat de la prédiction Tac... Ligo... Et je vais... La prédiction suivante c'est le quart de coupe Coupe du Roi Voilà Ligo et la prochaine c'est Levante en coupe Je vais croire que c'est de la coupe entre parenthèses Et voilà Là ça va être qualification ou l'élimination Hop Let's go Euh... Cinq ou dix minutes ? Dix ? Ouais dix si jamais il y a du monde qui arrive Euh... De toute façon je vais devoir faire euh... Bien tourner la compo en plus Je vais devoir faire bien tourner la compo En tout cas je sais pas frérot si t'as vu hein Mais là euh... Comme il est écrit On a quand même récolté 6 121 euros Depuis hier 14h c'est quand même assez incroyable Euh... C'est beau Mais ouais ouais c'est très très beau 6000 euh... 6000 et moi de ma cagnette perso 141 euros Mais déjà 141 euros rien que pour ma cagnette perso c'est cool aussi Euh... Bah c'était surtout hier En fait je crois que j'ai eu sans... Sans mentir je crois que j'ai vraiment eu 140 euros hier Et là j'ai eu qu'un euro aujourd'hui pour l'instant Tu l'as pris finalement qui ça ? Qui est-ce que j'ai pris finalement ? Euh... Louis Campos ? Ouais ouais bah quand tu m'en avais parlé il me semble que je l'avais pris assez vite hein Quand tu m'en avais parlé il me semble que je l'ai pris assez vite C'est vrai que c'était pas une mauvaise idée de toute façon Il me fallait un directeur sportif et euh... Bah il est très très bon dans son rôle euh... Louis Campos donc voilà A demain A demain En pleine forme Ouais Direct Voilà y'en a un qui part euh... Y'en a un qui part ouais Euh... Moi je vais... J'arrête jusqu'à minuit je pense J'arrête jusqu'à minuit et après euh... Ce sera tout Inscription des joueurs pour la suite de la ligue des champions Je peux mettre euh... Ouais je peux mettre ma recrue et mon jeune de centre de formation donc ça va Bah mais les blessures en vrai quand même par contre ça fait mal hein Les blessures ça fait mal Euh... Bah ouais non mais les blessures ça fait mal j'ai pas grand chose à te dire Surtout quand c'est euh... deux joueurs au même poste quoi Tu peux avoir des fois plusieurs joueurs un petit peu dans toute l'équipe qui sont blessés Mais quand c'est deux au même poste euh... C'est pas euh... C'est pas euh... C'est un peu galère aussi hein T'as tiré qui ? En coupe j'ai tiré l'Eventé Là j'ai l'Eventé en quart de finale de coupe J'ai OJC Nice euh... En... En huitième de finale de ligue des champions Parce que j'ai fini premier de mon groupe de ligue des champions sur le fil J'ai fini premier de ligue des champions sur le fil Face à Chelsea euh... Je sais plus quel groupe j'ai été honnêtement J'étais groupé Et voilà 13 points tous les deux Je sais pas si... Ouais voilà 13 points tous les deux J'avais 7 en différence de but Et Chelsea avait 4 Parce que j'ai gagné En fait on a gagné chacun de notre tour l'un contre l'autre Chelsea avait gagné 2-0 contre moi J'ai gagné 2-0 contre eux Donc euh... Après ça s'est joué sur la différence de but Et là la Copa del Rey Contre l'Eventé On va voir ce que ça donne On va voir ce que ça donne Ah ouais 1800 points Euh... 1800 points de... Ah t'as vu ? Bah là on le voit bien On le voit bien là le Réunier Handicapman 59 Avec Rodrigo Benzelgame La Dream Team on a la Dream Team ici Et Rodrigo euh... ouais ouais Récupère d'une entorse... d'une entorse de la cheville euh... Ça serait compliqué lui d'avoir Je vais faire Kakatu après sur le jeu d'horreur Euh... Jacobo Lopez En vrai euh... Rodrigo il va... Bientôt revenir quand même dans 6 jours C'est dommage ça aurait été bien un match de coupe pour qu'il joue quand même Euh... Darwin Nunez il est prêt à jouer mais je vais mettre Mariano Diaz Parce que Mariano Diaz il me fait des bons matchs à chaque fois Euh... Harvey Lyot Je ne sais pas si je le mets Bon au moins il pourrait être sur le banc Je vais laisser Unibarji peut-être quand même Je ne sais pas Je ne sais pas en fait trop comment faire GG les 6000 Ça dit GG les 6000 même sur le Discord C'est cool Euh... Jorginho, 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 Jorginho Non je peux mettre Casemiro du coup la place de Jorginho Valverde Bruno Iglesias Après là ça reste l'éventé quand même J'ai peur de trop faire tourner Je vais quand même mettre Elliot aussi Harvey Elliot En fait Je pense qu'il faut laisser quelques titulaires Milinkovit Jorginho est fatigué donc lui on peut l'enlever Logique Par contre la défense elle ne va pas bien du tout Nacho généralement ça va il fait des bons matchs aussi Carvaral Carvaral et puis je vais laisser Ferland Mendy sur le banc On sera pas mal Et comme ça j'ai quand même quelques titulaires sur le banc Ouais je pense qu'on va être pas mal Je pense qu'on va être pas mal Attendez ouais juste oups Petite fausse manip Et là c'est pas une fausse manip mais c'était pour regarder un truc Ouais non c'est bon C'est bon c'est bon Bon je pense que là c'est une bonne compo entre Entre remaniement d'effectifs mais avec pas mal de gros joueurs sur le banc Pour faire la diff Je pense qu'on est pas mal ouais Livramento était fatigué du coup on va le laisser là dehors Quand même il y a quand même Alaba Il y a Kaya En plus on est à domicile quand même Normalement ça devrait le faire Normalement ça devrait le faire J'espère que les joueurs ne me feront pas une mauvaise surprise Euh... Mesuré, mesuré, agressif Tac, tac, tac Bon allez Ils sont tous contents, ils ont tous plutôt le moral Il reste 3 minutes pour les prédictions Voilà la compo pour le match face à l'Eventé L'Eventé qui aligne Fernandez, Duarte Mustafi, Calero Vezo, Campanera Doja, Bardi, Defrutas, Sisto et Marti Pionner Sisto c'était une perle à un moment donné sur Sur Football Manager Je crois que c'était sur le 2016 ou le 2017 Pionner Sisto qui était incroyable Et finalement il n'a jamais Jamais vraiment percé C'était une pépite qu'il n'a jamais vraiment percé malheureusement pour lui Ouais Empereur Eliott qui Empereur Eliott qui intercepte tout de suite à mon ballon Allez Là, le début de match passe très vite, peu d'occasion Euh... On ne voudrait pas faire... Ça devrait le faire quand même contre... L'Eventé Théorie Defrutas, Defrutas sur le côté droit, oui Alaba qui revient très bien Les bienfaits de laisser Alaba peut-être Alaba c'est un joueur hyper important Il y a 32 ans je crois Alaba maintenant dans ma partie En 2025 Mais même à 32 ans Alaba Encore incroyable Il fait encore le taf largement Mario Neu Diaz, 15ème but de la saison pour Mario Neu Diaz L'ex Lyonnais qui ouvre le score 14ème minute de jeu face à l'Eventé Et pour l'instant le Real Madrid se dirige tout droit vers une demi-signale de Coupe du Roi Grâce à cette ouverture du score de Mario Neu Diaz Ouh... et Alaba qui tire très très bien le coup franc Il en a déjà mis deux depuis le début de saison Ouais c'est incroyable Ouh... Mariano Diaz Encore une fois On va féliciter l'équipe, pour l'instant on a ouvert le score Ça se passe plutôt bien, on est bien en place L'Eventé nous a pas encore embêtés Sur ce début de match Excusez-moi Du coup... Du coup on est plutôt pas mal Botman qui tente la reprise de volet à entrer de la surface Il est malade ce type Oh Carvaral, la frappe Je m'attendais pas à cette Carvaral Je pensais pas que c'est lui qui allait apporter le danger Du côté de... De... Qui allait apporter le danger Mais Botman non plus en vrai Botman non plus Botman non plus mais euh... Le break est fait par Sven Botman, l'ancien Lillois Oh la tête incroyable La tête incroyable Aux alentours de la trentième minute de jeu Le break est fait Attention à ne pas se faire surprendre sur un corner Sur un coup de pied arrêté comme ça arrive souvent Euh... non pour l'instant ça ça va C'est vraiment Pionné Sisto Pionné Sisto, le centre et Pionné Sisto Ouais c'est Pionné Sisto, c'est bien qu'il me semblait Qui a... qui a fait une très belle passe D Comme c'était écrit par le jeu d'ailleurs Ouais il a très bien combiné hein Il a fait la passe là Et puis après il a fait la pelle Je retire ce que j'ai dit, il a pas percé, il a pas percé Là il a fait une très belle passe D Pionné Sisto L'Eventé qui revient à 2 buts à 1 À la 33ème minute de jeu Euh... Et mon équipe qui réagit tout de suite sans marquer Bon on a toujours un but d'avance, on est toujours quand même bien en place Mais attention, attention à ne pas se faire surprendre Et Alaba Alaba qui est incroyable sur le coup franc Il tire des coups francs incroyables David Alaba Comme je disais il y a 32 ans Il y a 32 ans et il continue à faire son petit bonhomme de chemin Euh... C'est incroyable C'est incroyable Alaba il est euh... Il est là, il fait le taf, il amène son expérience, son vécu Et euh... ouais et puis son talent en fait parce que Alaba c'est pas un simple euh... C'est pas un simple mec d'expérience Et Liam Delap Liam Delap son premier but euh... C'est aussi une nouvelle couleur 4 buts à 1 Voilà ça fait 2 buts en 2 minutes pour l'éventer ça fait très mal Liam Delap euh... Que je viens d'emprunter à Manchester City hein Liam Delap qui est là par la force des choses Emprunter à Manchester City parce que euh... Ohlala Parce qu'on a eu euh... des blessés sur l'aile gauche Et au final euh... Au final on regrette pas du tout On regrette pas du tout Mariano Zenbotman Alaba Et euh... Delap 4 buts à 1 à la mi-temps on est pas mal du tout Euh... c'est chiant d'avoir pris un but encore une fois quand même Vraiment c'est chiant d'avoir pris un but encore une fois Mais euh... Ouais je vais leur dire euh... Continuez comme ça Y'en a aucun dans les titulaires qui est trop sûr de lui Dans les remplaçants Oui mais bon là c'est les remplaçants Salut Flo oui oui ! Comment ça va Flo ? J'espère que tu vas toujours très bien J'espère que tu vas toujours aussi bien qu'hier soir Ah j'ai commencé le FM un peu plus tôt qu'hier J'ai commencé un peu le FM un peu plus tôt qu'hier Parce que euh... Là dans une heure on va essayer de faire du jeu d'horreur Normalement ils vont éteindre derrière moi après aussi S'ils font comme hier Parce que euh... Parce que de l'autre côté c'est éteint Mais c'est parce que là de mon côté Dans ma rangée en fait Y'en a un qui fait de la VR Très bien très heureux d'être là Mais c'est cool cet enthousiasme Cet enthousiasme incroyable Bah tant mieux bah moi je suis très heureux aussi Que tu sois là Le plaisir est partagé Le bonheur est partagé Ma cagnotte perso a pas beaucoup augmenté Ah bah je venais pour le jeu d'horreur Bah écoute non mais de toute façon C'est prévu que je le mette donc euh... C'est prévu que je le mette Euh... Si tu veux savoir c'est lequel c'est LockedUp Euh... Je le connaissais pas trop là C'est un streamer qui m'a fait découvrir justement Donc je connais pas trop LockedUp Euh... Donc on va découvrir ça après ensemble Si vous connaissez pas non plus Euh... Un penalty Un penalty Toujours la VAR qui va intervenir Ah ! Toujours la VAR qui va intervenir Le penalty est accordé Je pense et j'espère que ce sera le 5 buts à 1 À la bas Flo Oui oui à la bas qui tire Ohlala c'est raté C'est raté bon après à 4 à 1 C'est pas très très grave Mais... Quand même Du coup je disais on va découvrir ce jeu ensemble Euh... Ouais non mais j'ai... Bah après comme je disais j'aimerais bien Que la lumière soit éteinte Histoire de... Bah de créer un peu plus Encore un peu plus une ambiance en fait Euh... Qui utilise la VR là donc euh... Malheureusement euh... Je peux pas lui dire arrête ta VR Arrête ton live Pour que je puisse faire le mien correctement Bien vu ! Bien vu la commande dont Très très bien vu Euh... Ouais allez tac Et après j'ai changé la tactique Je vais faire souffler un peu les joueurs Je vais faire encore un ou deux matchs après celui-ci Euh... Histoire d'avancer un petit peu Parce que j'ai lancé tard en fait Euh... Que prévu parce que Julien Le responsable de l'association M'a accompagné tout à l'heure Et du coup j'ai pas pu gérer mon... Mes temps de live comme je voulais Et du coup là j'ai lancé Football Manager hyper tard Déjà je vais jouer euh... Moins que ce que... Je pensais Moins que ce que je voulais Euh... Parce que d'habitude les gens viennent me voir Pour Football Manager Mais en fait je voulais le lancer plus tôt Parce que d'habitude je le lance plus tôt aussi Et c'est vrai que là je l'ai lancé à une heure euh... Voilà j'ai lancé à une heure euh... Mais bon c'est pas grave C'est pas grave je pense que le jeu d'horreur ça intéresse pas mal de gens Souvent on me le demande aussi Euh... Ma copine qui est pas encore là Je sais qu'elle aime bien le... Les jeux d'horreur aussi généralement Est-ce que c'est pas un don ? Mais oui c'est un don ça Bien vu merci Flo Merci Flo Merci beaucoup pour ton don de 2€ Euh... Comme je l'ai écrit hein... Comme je l'ai écrit dans mon truc euh... Je te fais que d'en compte même les plus petits Donc merci Surtout que toi t'en as déjà fait Donc euh... Donc euh... Dans tous les cas je sais que toi t'as fait ta part T'as donné t'as bien donné C'est énorme merci beaucoup Flo Encore merci pour les 2€ supplémentaires En plus de ce que t'as déjà tout donné Euh... On commence à arriver à 1h Où j'arrive plus trop à parler en fait les gars Le... J'en fais trop J'en fais trop non mais voilà Après comme je le dis je le répète Je fais quand même quelque chose que j'adore Certes toute la journée Mais je fais quand même quelque chose que j'adore En plus c'est pour la bonne cause J'ai vraiment aucune raison de m'en plaindre Je suis hyper content d'être ici Ca se passe très très bien depuis hier Depuis hier début d'après midi C'est vraiment énorme et incroyable Que je me retrouve ici alors que voilà Moi je suis encore tout jeune streamer J'ai... Voilà je suis... Je débute J'ai pas beaucoup de followers machin et tout Euh... La moyenne elle fluctue Hier en début d'après m'on était 10 Là on est 3 Bon bah c'est pas grave Y'a des périodes comme ça Euh... Faut persévérer Puis le jeu d'horreur Ouais ça va peut-être ramener un peu de monde Donc euh... Voilà on verra bien On verra bien J'espère qu'effectivement Le jeu d'horreur amènera un peu plus de monde Bon l'eventé euh... Je pense que je vais pouvoir mettre euh... Je vais pouvoir mettre euh... Le résultat de la prédiction bientôt déjà Parce que là 80, 87ème milieu de jeu Bientôt 88ème On est euh... Quand même vraiment pas mal Flo... Florian si ce n'est pas trop te demander euh... Merci pour tes dons mille fois hein... Merci pour tout ce que t'as fait depuis hier déjà Mais si euh... Tu penses que ça peut intéresser des gens ce que je fais euh... Ben soit le football manager Soit tu leur vends le jeu d'horreur d'après Mais si tu peux essayer de partager un peu Ce serait super à la fois pour l'association A la fois un peu pour moi aussi euh... Après si y'a personne de ton entourage euh... Qui va sur Twitch C'est pas grave Même moi autour de moi Je connais pas énormément de gens qui vont sur Twitch En tout cas... En tout cas la victoire contre l'eventé Ca c'est bon c'est fait Euh... Je ne pouvais pas espérer une plus belle victoire On va peut-être pas abuser euh... Alors les gars vous avez fait du bon boulot C'est déjà bien Y'en a qu'un qui a 8 sur 10 Après c'est pas non plus euh... C'est pas non plus la folie Mais on est en demi-finale de coupe d'Espagne Parce que la coupe d'Espagne bah faut quand même aller euh... Faut quand même passer les tours petit à petit Le Barça euh... Pardon... Le Barça est passé aussi Le Barça va se retrouver en demi-finale aussi Ils ont éliminé Alba Seté Euh... Donc euh... Il y a quand même euh... Bah une chance sur 3 qu'on tombe dessus hein maintenant En... En quart de finale On est qualifié face à l'Eventer On va lancer tout de suite la nouvelle prédiction Face à la Sociedad Ce sera le dernier ou l'avant dernier match Je sais pas trop encore Euh... L'avant dernier ou le dernier match euh... Avant le jeu d'horreur Parce que après faut quand même faire un peu de jeu d'horreur Simplement Bienvenue en tout cas à ceux qui viennent d'arriver On est en train de streamer là du Football Manager actuellement Avant de passer sur le jeu d'horreur Euh... Histoire 2 Histoire 2 Parce que bah je fais toujours un petit peu Mon petit Football Manager habituel Euh... Meneur de jeu en retrait On cherchait des meneurs de jeu en retrait On me propose... On me propose... Trent Alexander Arnold Ouais mais c'est pas un... Ouais... C'est un arrière latéral surtout pour moi hein... Après pas dégueu En vrai pas dégueu Parce qu'il y a une très bonne qualité de passe Ouais mais de centre du coup Dans l'axe aussi Dans l'axe Capacité de centre Bof Métrie collectif Décision Sans froid Vision de jeu Passe Pas mal hein... Après oui... Enfin après c'est pas son poste à mon goût Et puis euh... Cher Cher lui aussi cher En Pogba euh... Moins cher mais un peu plus vieux aussi par contre Et puis euh... La capacité à se blesser et régulier en plus Ah j'ai pas regardé le tirage le sort Je l'ai pas regardé en direct mais du coup on joue contre Valence Donc on évite euh... Du coup on évite euh... Le Barça En demi-finale Donc si on rencontre le Barça ce sera en finale Sauf s'ils se feront éliminer avant Alors du coup bah voilà on est pas mal du tout hein... Tu as trouvé ton milieu défensif ? Non euh... Bah non justement en fait là j'ai continué les recherches Euh... Alors je t'explique parce que j'ai quand même fait une dernière recrue au Mercato Là on est au 7 février J'ai Brahim Diaz Brahim Diaz là Qui s'est blessé le 31 janvier Donc le dernier jour du Mercato Là il y en a encore entre 6 semaines et 2 mois Euh... Il s'est blessé à une hanche Donc euh... Voilà super Donc j'ai du... Et c'est même pas un achat du coup c'est un prêt C'est pour ça qu'il est en bleu Euh... J'ai emprunté Liam Delap à Manchester City Qui a déjà marqué là en coupe justement Euh... Il a marqué... Il fait une passe D en coupe Il avait déjà fait une passe D aussi en championnat Donc euh... Son arrivée très très bonne pour l'instant Il y a une option d'achat à 70 millions Par contre euh... Je me suis fait un peu douiller sur l'option d'achat J'ai essayé de la baisser mais j'ai pas réussi Euh... Ça va Mais euh... Non j'ai pas trouvé mon milieu J'attends justement en fait c'est pour ça que euh... Je continue à lancer mes recruteurs euh... Enfin un de mes recruteurs spécialement sur ce poste là Histoire de euh... Histoire de euh... Histoire de parce que euh... Voilà je vais attendre d'être au Mercato d'été D'avoir plus d'argent Parce que même Jorginho euh... En fait si je dois mettre les sous je mettrai les sous parce que... Là Casemiro il va partir cet été Et euh... Et euh... Jorginho il y a 32 ans il va pas être éternel non plus Donc Jorginho à un moment donné je vais le... Je vais le balarguer aussi Je vais le bazarder aussi donc euh... Donc voilà il me faudra un gros milieu quitte à mettre le prix Mais voilà si euh... Je peux le garder plusieurs années euh... Ou si le réel peut le garder plusieurs années Si je reste pas très longtemps en réel je ne sais pas Mais euh... Mais voilà 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 pour toutes les explications Mais j'ai quand même dû faire une dernière recrue du coup euh... A l'arrache euh... Sur le gong du Mercato d'hiver Ah oui c'est vrai j'avais déjà oublié que c'était Sampaoli un entraîneur de... Par contre j'ai Rodrigo qui revient J'ai Rodrigo qui revient alors que le VMD est là puis il s'en sort très très bien Sur l'aile gauche pour l'instant Il est à peine arrivé il a déjà fait du très bon travail Hum... Et c'est quoi mes prochains matchs ? Ah match... Oh c'est... Demi finale euh... Allez... C'est aller-retour C'est aller-retour les euh... Les... Les matchs de coupe... Enfin les demi-finales de coupe d'Espagne De toute façon Rodrigo là il va pas... Le Rodrigo il va pas rejouer tout de suite 75 minutes de jeu max conseillé Mais... Il y a de retour à l'entraînement dans deux jours je vais pas le faire jouer En fait... Alors là je vais mettre l'équipe type Je vais mettre l'équipe type et je pense que là je vais commencer à pas trop faire tourner aussi en coupe maintenant euh... Je commence euh... Bon bah l'équipe type il y aura quand même toujours quelques remplaçants genre la Rooney Barji Euh... Livramento... Je vais quand même mettre là le plus possible l'équipe type parce que la priorité c'est quand même le championnat avant tout à mon goût Mais bon je pense que les dirigeants veulent quand même que j'aille le plus loin possible euh... En coupe également Courtois, Livramento, Militao, Milenkovic à la bas J'ai une défense euh... Un gardien 4 étoiles donc là on est quand même pas mal Jean-Gignot il va revenir aussi Et là on est pas mal du tout On est pas mal du tout juste Harvey Elliot c'est sur le banc mais euh... Donc euh... Au moins bah j'aurai au moins un joueur qui sera chaud euh... Pour jouer le match euh... Pour jouer le match euh... Face à euh... Ah la victoire face à la Sociedad bah on espère hein ! Je vois que j'aurai prédit si c'est la victoire face à la Sociedad qui ressort On verra les gars On verra les gars On verra, on verra On me donne nique gros abel là Alors... On est pas favoris pour rien bien sûr Bien sûr Euh... Tac tac On va... Invectiver tout le monde Voilà... Vous pouvez faire la différence je crois en vous C'est parti let's go Allons-y les amis Euh... La couleur des maillots pas ouf J'avais pas vu mais euh... La couleur des maillots pas ouf Ah quand même un gars qui te fait d'entrée une ouverture incroyable On a mis une grosse pression On a mis une très très grosse pression euh... Y'a Mario qui passe derrière moi Ha 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 On voit pas bien, ça a pas bien rendu sur la caméra j'ai vu mais il est habillé en Super Mario On a mis d'entrée une très grosse pression à la Real Sociedad et pourtant Et pourtant C'est pas possible Et pourtant c'est eux qui nous mettent une clim C'est honteux C'est honteux de prendre un but comme ça d'être mis deux gens en fait C'est pas possible A la bas Jorginho Kamavinga Allez faut faire la petite ouverture alors encore Kamavinga comme tu as l'habitude de le faire Derminionis qui a failli égaliser très vite mais euh... Pas du tout en fait Pas du tout Bon on s'est fait cueillir un peu à froid sur ce début de match euh... Faut avouer Allez à l'extérieur là En plus je disais le match précédent, le match de championnat précédent on l'a gagné euh... 4 à 1 je crois Et là on a failli s'en prendre un deuxième déjà hein... Le match de championnat précédent je disais en plus euh... ouais on est sur une bonne série euh... d'invincibilité On gagne pas mal de matchs Et là euh... là on s'est fait cueillir à froid et euh... on se fait un peu euh... bouffer Je crois que ça va pas tarder à partir sur un changement tactique déjà Mais là on est quand même euh... pas ouf pour l'instant On n'est pas de ouf euh... sur notre match J'ai quelques euh... interactions sur les réseaux sociaux Merci, merci à ceux qui partagent euh... mon live sur les réseaux sociaux Ça fait plaisir C'est pour la bonne cause Donc euh... allez-y, n'hésitez pas surtout Allez Der Militao On est vraiment pas du tout dans notre match Eh juste quand je dis ça J'ai dit non on est pas du tout dans notre match mais parce que je pensais que la place a été complètement ratée En fait c'est la défense de la Sociedad Euh... là je refuse de croire que c'est mon équipe euh... Parce que là l'ouverture ok Mais... ah oui il y a eu une mésentente entre le gardien et les défenseurs Je sais pas trop ce qu'il s'est passé En vrai ça peut arriver ce genre de truc en vrai en plus Euh... bah tant mieux, tant mieux Après voilà, là c'est juste une égalisation On est pas de ouf dans notre match mais au moins on égalise C'est déjà ça, on revient bien dans le match Et Darwin Nunez qui continue euh... De marquer à chaque match Autant on a une série d'invincibilité un peu là depuis quelques matchs Et euh... mais Darwin Nunez il y a une série de matchs consécutifs où il marque aussi Alors qu'il a été très 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 muet en début de saison Là il commence à marquer à chaque match Et ça fait plaisir et ça va nous aider Ça va forcément nous aider Ohlalala elle était incroyable cette ouverture aussi Euh... Regnier qui tire à côté Il a pas manqué grand chose Mais euh... Ah c'est dommage, c'est dommage, ça méritait d'aller au fond Unième de lap, l'ouverture magnifique aussi vers Gounibarji Là ça tire à côté, ça tire, ça tire, ça va On commence à avoir les ocases On commence à avoir les ocases Là mon équipe elle s'est réveillée en fait Là depuis qu'on a remarqué le but de l'égalisation ça va beaucoup mieux Euh... Mais ça manque encore de précision et d'efficacité dans le but Voir peut-être d'un peu de réussite mais surtout de précision et d'efficacité Comme Avinga qui a très bien trouvé Darwin Nunez Qui s'est un peu enfermé sur le côté avant d'aller affronter le gardien C'est pas grave, on est encore là On est 35ème milieu de jeu J'avais parlé de changement de la tactique quand on était mené à 0 Finalement on a réussi à égaliser Après ça s'est mieux passé donc pour l'instant je sais pas Pour l'instant au niveau tactique je sais pas si je dois m'adapter ou si on reste comme on est Parce que je trouve qu'on est pas dégueux quand même Après quand on arrive pas à marquer de face à face bah là c'est les joueurs C'est aux joueurs de mieux gérer leur face à face Mais les face à face on les a quelque part déjà donc euh... Après il suffit de mieux les négocier quoi au final après hein Il suffit de mieux les négocier Darwin Nunez, le contrôle incroyable Kamavinga, Jorginho Qui relance tout de suite vers Darwin Nunez Je pensais que ça allait écarter sur une aile Bah voilà du coup là on est bloqué Parce qu'on s'est servi de Nunez comme point d'appui mais euh... Bah après euh... Il est plus dans l'axe C'est quand même lui qui va aller chercher euh... La frappe au gardien, vers le gardien Jorginho Chlo oui oui à la bas Allez à la bas À la bas qui ne trouve personne sur son centre Reste encore 5 minutes dans cette première période Va falloir râler un petit coup je pense à la mi-temps Il va falloir râler un petit coup à la mi-temps pour euh... Pour réveiller un petit peu les troupes Moi j'ai des joueurs qui sont inquiets et nerveux Ah ouais Bon le joueur inquiet je vais quand même lui dire euh... C'est le dième de l'app en plus c'est joueur emprunté à City Pas de pression, ça lui fait rien Ah là bas... Ah... Ah plus de lumière là, plus de lumière On va pouvoir baisser un peu la lumière Ah je pense qu'après ça va pouvoir passer tranquillement sur du euh... Je vais encore baisser ma lumière après C'est parce que là on est encore sur du football manager ça va Après ça va baisser la mire et ça va passer sur du jeu d'horreur là 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 on va être pas mal Re Mamba Bah bien sûr il faut râler, bien sûr qu'il faut râler on est d'accord J'ai confiance en vous Là je vais rester un peu comme ça et après je vais passer en... C'est bien je suis content que ça aille éteindre la mire Là on va rester un peu comme ça et on changera la tactique au besoin s'il faut Re Mamba, j'espère que tu vas toujours bien Mamba Merci beaucoup à toi parce que je sais que tu fais partie de ceux qui partagent énormément mes lives caritatifs sur les réseaux sociaux Ça fait hyper plaisir Donc tu gères Mamba et re bienvenue parmi nous Pour l'instant là on est un petit peu en galère face à la Real Sociedad On est un petit peu en galère face à la Real Sociedad qui a ouvert le score très vite à la troisième minute On a réussi à égaliser ensuite On a eu une petite période où on était un petit peu revenu dans le match Après notre égalisation mais sans mettre le but du 2-1 Là si je me rapproche de la caméra c'est que je refais mon lacet Mon lacet est défait je sais pas pourquoi vu que je bouge pas Et là je vais changer la tactique en fait parce que là ça va pas En fait ça va pas C'est normal mais ouais c'est normal c'est normal Tu n'es pas obligé, personne n'a oublié Si vous le faites c'est que quelque part vous avez aussi envie de le faire Et ça c'est très très cool Ça fait toujours plaisir de se sentir un petit peu soutenu Kamavinga, Kamavinga, qu'est-ce qu'on en fait de Kamavinga ? En fait je voulais le sortir parce qu'il est nerveux mais bon C'est pas la solution je pense Surtout là ce qu'on va changer c'est la tactique Je sais pas si je devrais jouer plus large ou pas J'ai pas fait gaffe s'il était fort dans l'axe ou pas J'essaierai de regarder après Et là pour l'instant on ne va faire qu'un seul changement Il n'y a que Liam Delap qui est vraiment fatigué Après le reste Ah mais Harvey Elliott aussi Comment ça se fait qu'ils sont tous sous pression face à la Real Sociedad ? C'est pas non plus l'équipe Je reste pas longtemps, je suis en post club Je vais attaquer la première journée de Ligue 1 La première journée de Ligue 1 ? Bah du coup c'est... T'as fini ta deuxième saison et t'entames la troisième là alors En tout cas ça marche mon Bob Mais en tout cas ça fait quand même hyper plaisir que tu passes C'est super cool Même si c'est juste pendant ta post club Bah ça fait toujours un petit peu de soutien Et ça apporte... Quand il y a une vue en plus ça fait toujours Quand il y a une vue en plus ça fait toujours un peu plus de visibilité sur mon live Donc c'est le principal après Si j'ai de la visibilité ça peut amener du monde Si j'amène du monde ça amène des dons Et si ça amène des dons bah c'est parfait pour l'association 116 000 enfants disparus Donc t'inquiète Dans tous les cas il vaut mieux venir pas longtemps que de ne pas venir du tout C'est plutôt dans le sens là qu'il faut le prendre Le changement tactique n'a pas l'air de faire effet pour l'instant En vrai de vrai la Real Sociedad me met pas très très bien La Real Sociedad me met pas très très bien Ils avaient ouvert le score très très vite Et là même avec le changement tactique ils arrivent à bien nous A bien nous contenir Bien évidemment je dis ça comme ça ça semble logique mais Et comme ça c'est carré Et comme ça c'est carré exactement Aïe 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 Non je vais même mettre ça C'est pas possible Trucifié Je sais pas pourquoi on est autant en galère Franchement ça fait plusieurs matchs que ça va très très bien Et là contre la Real Sociedad Contre la Real Sociedad on n'y arrive pas du tout quoi Ça fait plusieurs matchs que ça va quand même plutôt bien Mais là ce match là on est en galère incroyable Là encore une frappe qui va au dessus Je ne pourrais pas dire pourquoi C'est assez un peu En plus j'ai quand même pu faire tourner au match de coupe Au match de coupe précédent Donc On va faire rentrer Casemiro En boxe sous boxe ou en Non je vais mettre plutôt Jorginho en boxe sous boxe Ah bah non Je vais plutôt mettre Casemiro ce sera mieux Voilà on va renforcer le milieu de terrain En plus ouais non j'avais fait en sorte que J'avais fait en sorte d'avoir une équipe type fraîche Parce que j'ai bien pu faire tourner en coupe Donc là c'est l'équipe type Et je ne sais pas on ne s'en sort pas Et puis non ils n'ont pas du tout cas de nasser l'axe Attendez 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 parce que là le temps tourne le temps tourne Est-ce qu'il faudrait que je joue plus axial ? Ah non mais ils ont beaucoup de monde dans l'axe Non je vais tenter Bah alors déjà je vais mettre le très offensif Parce que là il faut qu'on allait chercher un but De toute façon on est déjà en train de perdre Donc voilà On va mettre très large On va les forcer à jouer encore plus sur les côtés Tant pis Et on va aller très très vite vers l'avant De toute façon là il reste 10 minutes C'est un peu tentative désespéré Mais on va en demander plus Bon je réattaque A plus tard passer à mon live Ok ça marche Merci Mamba d'être passé Salut ça fait plaisir C'est le principal que tu sois passé Même si c'est pas longtemps Ça fait hyper plaisir Merci beaucoup Merci beaucoup à toi Mamba Tu gères Et bonne suite de live Et bonne suite de partie à toi Avec ton Racing Club de Strasbourg Pour ta saison 3 Ah ouais bah je l'avais dit Le très offensif Ce sera K2 double Ce sera K2 double J'ai regardé dans le retour d'image Ce qu'il fait Ça avait l'air un peu dégueulasse Mais c'est juste qu'avec le Yop Comme c'est un gros goulot Voilà ça m'en met dans la moustache Etc 3 à 1 Bon bah j'ai pris des risques Je m'ai soumis en très offensif et tout Ça n'a pas marché On a tenté des ajustements tactiques Mais de rien Mamba De rien On a tenté des ajustements tactiques Face à la Real San Sebastián A la Real Sociedad Ça n'a pas marché Rien n'a marché quasiment Une défaite Une défaite qui fait un peu mal C'est une défaite qui fait un peu mal Moi je vais agiter les bras même Je vais leur dire Je suis loin d'avoir apprécié ce résultat Je vais même mettre quelques avertissements Du coup après le match On adore le Yop sur la moustache Merci Merci j'espère Ouais non Bah le Barça Le Barça va pouvoir revenir à 7 points Du coup C'est dommage Parce qu'il n'y a pas si longtemps Ils avaient perdu On avait pu leur remettre un peu d'avance Là du coup ils vont pouvoir re-rattraper L'avance qu'on leur avait mis Flo je crois que c'est toi Ouais t'avais mis la victoire À la Sociedad Bah pas du tout C'est le jeu C'est le jeu de ma pauvre J7 Le Barça a gagné en plus 3-0 Contre l'Athlétique Bilbao À la bas blessé 2 jours Bon ça va C'est pas très grave Régné qui continue à progresser Ça c'est une bonne chose Ouais Là on va enchaîner Valence Betis Elevante Donc là je vais faire encore un match Ce sera le dernier match Ouais c'est grave dommage Là ça va être le dernier match du coup Et après on va passer sur Locked Up Liverpool veut bleu bleu feu Comme un gars à n'importe quel prix Ça fait un truc de dingue Avec les surnoms je trouve des fois Sur les articles de presse Je vais mettre tout de suite La préaction pour Valence Sachant que là je ne mets pas qualification ou élimination Parce que Je ne mets pas qualification ou élimination Parce que Là c'est demi-final C'est un aller-retour en Espagne Je ne connaissais pas ce principe en Espagne Mais du coup voilà On va s'y attaquer Il va falloir réattaquer justement Avec une Spirale positive Ce serait bien Après c'est une seule défaite parmi Voilà dans notre calendrier Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une défaite Ah bah notre dernière c'était face à Valence par contre Donc ouais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une défaite On a eu quand même un sacré Un sacré paquet de victoires à un moment donné Où ça s'était très bien passé Voilà quoi Voilà voilà Donc ouais c'est vrai que cette défaite Elle arrive un peu mal Surtout que ça arrive Juste avant Valence Et Valence c'était notre dernière défaite avant celle-là Les supporters du Real Madrid plein d'espoir Je l'espère Après on n'est plus qu'à une marche Mine de rien On n'est plus qu'à une petite marche De la finale D'une finale potentielle face au Barça Et après on affronte quand même du coup le Betis-Sévi Mais le Betis-Sévi qui est troisième Donc il fait une saison pas dégueu du tout C'est vrai qu'ils sont à la lutte avec En termes de classement au championnat Ils sont à la lutte avec le FC Sévi et avec le Betis-Sévi Donc ils sont pas dégueu du tout Ouais à là-bas on va le laisser au repos un petit peu À là-bas on va le laisser au repos un petit peu On a pas trop le choix de toute façon Comme il est légèrement blessé Ça manque de milieu quand même ouais Ouais là ça va être vraiment une équipe hybride Je pense que ça va être une équipe un peu hybride Entre Aliem Delop Il est plus fatigué Non il est plus fatigué Entre des titulaires et des remplaçants Derminioniez est fatigué donc je vais le remplacer Je pense que tous les titulaires habituels que je peux mettre par contre Je vais les mettre J'ai pas mis les sanctions par rapport au match avant Thibaut Courtois 6,2 Bah ouais sanctionner le joueur pour sa mauvaise prestation Elle mettra un avertissement Par contre il y en a pas beaucoup qui ont 6 ennemis ou moins Donc je peux pas le mettre à beaucoup de joueurs ça Ouais Rooney Bargy je peux Après le reste voilà Au moins j'ai fait les petites sanctions qu'il fallait Il est fatigué Mais Casemiro il suspendu donc il va être obligé de jouer Bruno Iglesias il va le jouer Militao il peut jouer non même pas Il va devoir changer quasiment toute la défense encore Bah toute la défense en fait J'espère que ça le fera Je préfère mettre Militao par contre J'ai l'impression que c'est un petit peu le leader de cette défense Donc je préfère le mettre Après ça tout ce qui est Dani Carvara Le Nacho Fernandez et tout C'est quand même des joueurs Qui ont expérience et tout ça Donc généralement ça va Il reste 1 minute 50 pour les prédictions Je vais lancer le match Bon là Jorginho juste je suis obligé de le laisser Par contre là j'ai 3 joueurs offensifs sur le banc Enfin 3 joueurs éliés et attaquants Ça manque de milieu de terrain Je pense que je vais mettre Ouais je vais mettre Kamavinga quand même Même si Parji est fatigué je crois Ouais Je vais mettre Kamavinga Même si Kamavinga est fatigué Mais ça manque de milieu sur le banc Malheureusement j'ai pas trop le choix J'ai pas trop le choix Allez cette demi-finale Allez de la coupe du Roi Ouais c'est l'occasion de se venger de Valence Bah parfait là ça motive tout le monde C'est le match aller de la demi-finale De la coupe du Roi Parce que ça se joue en aller-retour Donc ça se joue au Mestalia Ça se joue à l'extérieur pour ce match aller On jouera le retour chez nous Généralement c'est un avantage De jouer le retour à domicile Donc voilà Va falloir essayer de faire un match pas trop dégueulasse Ici à Valence Au pire un match nul Au pire des cas un match nul Après il faudra finir le travail à la maison Devant les supporters C'est toujours un peu plus simple Et Valence pourtant Valence c'était ma dernière défaite Bah maintenant c'est mon avant-dernière défaite Valence qui pourtant n'est pas Après là j'ai bien perdu contre la Sociedad Qui est pas extrêmement bien classée non plus Mais là Valence ils sont pas à la lutte pour le titre Enfin là mes concurrents directs c'est Barcelone Mes concurrents directs c'est Barcelone C'est FC Séville Et Betis Séville Dans les médias Valence n'est pas là quoi Et pourtant Pourtant on a perdu contre eux la dernière fois Alors là on est très haut sur le terrain Sur le premier quart d'heure Ça se confirme d'ailleurs on dirait Si on pouvait confirmer ça avec un but Ce serait pas mal Oh mais Botman Mais genre par contre Genre Sven Botman Qui est défenseur central Va aller te décocher une frappe hyper puissante Vers la lucarne comme ça Allez on va en demander un peu plus aux joueurs Parce que là faut aller chercher la victoire quand même Faut aller chercher la victoire Ce serait bien De pas en fait Après une défaite contre la Real Sociedad Ce serait bien de ne pas Entrer dans une spirale négative Oh Rodrigo qui a perdu un ballon là Allez Hervé Elliott Qui va revenir derrière Je m'en doutais Je m'en doutais qu'il n'allait pas centrer de son mauvais pied Comme ça On n'arrive pas à centrer correctement On n'arrive pas à centrer correctement Real Madrid c'est un truc de dingue Par contre là on commence Les actions commencent à s'enchaîner un petit peu Il ne manque plus que Il ne manque plus que le but Allez Rodrigo Rodrigo Qui était encore en très bonne position de face à face Mais on les gâche On gâche les cartouches On gâche les cartouches depuis tout à l'heure Il ne nous manque vraiment que cette ouverture du score Avec les ocass qu'on a On va en demander encore un peu plus aux joueurs Je pense que ça va partir sur une petite soufflante encore Voilà je ne vais pas acheter les bras Mais je vais juste leur dire que j'en attends plus Je vais dire que je suis un peu déçu Mais en vrai par contre on est quand même bien en place sur le terrain On a les ocasses Et en vrai c'est ce que je répète depuis tout à l'heure Il ne manque que le but Il ne manque que le but parce qu'on est vraiment beaucoup dans leur camp Voilà Il ne manquait vraiment que le but On le sentait arriver On est bien en place depuis tout à l'heure L'ouverture du score Elle est pour Mariano Diaz 44ème milieu de jeu Face au FC Valence Et Ferland Mendy encore un très bon centre A chaque fois il centre très très bien Ce n'est pas sa première passe décidive à Ferland Mendy Je ne connais pas ses stats Je ne suis pas allé les voir Mais je regarde ses matchs Là je regarde ses matchs Et même si c'est à la balle titulaire Je sais que quand Ferland Mendy est titulaire J'ai l'impression qu'il J'ai l'impression qu'il s'entre beaucoup mieux qu'à la balle Chacun a ses qualités évidemment En tout cas on est bien en place Là je vais juste leur dire de ne pas se relâcher Alors du coup Comme je ne vais pas pouvoir leur râler dessus Les mains jointes Je ne vais pas avoir le moindre relâchement Ferland Mendy qui est calme Tu peux faire la différence Tu peux continuer à faire la différence On va regarder vite fait Il avait déjà fait une passe décidive En Ligue des Champions Et une autre passe décidive en Coupe d'Espagne Donc il me semblait bien qu'il avait déjà fait quelques passes D Et d'ailleurs en parlant de Ligue des Champions Là je viens de rentrer dans le mois de février Donc le retour de Ligue des Champions ne va plus tarder Le premier match Des huitièmes de finale Enfin les huitièmes de finale de Ligue des Champions Je vais peut-être pouvoir les débuter demain Du coup Je ne sais pas trop Je n'ai pas préparé de planning pour demain Pour le dernier jour des lives caritatifs Je n'ai pas trop préparé de planning Mais vu que souvent en fin d'après-midi c'est du Football Manager Même si là aujourd'hui j'ai dû décaler encore une fois Mais en fin d'après-midi c'est vraiment du Football Manager généralement Donc là ça devrait être aussi du Football Manager je pense Ça devrait aussi être du Football Manager je pense Dommage 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 En fin d'après-midi je pense que je vais faire du Football Manager jusqu'à 17-18h Et par contre à 17-18h ce sera Football Manager Je pense Donc il y aura peut-être de nouveau du 60 secondes Peut-être de nouveau du Among Us Je ne sais pas si c'est prévu entre les streamers Peut-être du Gartic Fun Parce qu'on me l'a proposé tout à l'heure Mais là je n'étais pas trop chaud Mais demain pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Je suis en train de réfléchir au champ que je pourrais faire Bah si le game de lap Et on va attendre avant de faire un dernier changement Ce serait bien de conserver l'avantage qu'on a du coup Parce que c'est pas mal quand même un 0 Face à Valence à l'extérieur en demi-finale Allez De Coupe du Roi Carveral Botman Ce serait bien un 2-0 C'est vrai que si on pouvait faire le break En fait ce serait pas plus mal avec Harvey Elliott Qui a été lancé en profondeur Et qui est en jeu Peut-être la VAR va être appelée comme d'habitude Et alors Est-ce que c'est accordé ou pas dans sa rue fusée ? Bizarre Bon c'est dommage C'est dommage C'était vraiment l'occasion C'est vraiment limite l'orge En vrai c'est vraiment limite limite Mais bon On peut rien dire sur l'arbitrage On va continuer à féliciter les joueurs On n'a pas été mis beaucoup en danger par Valence en fait Mine de rien C'est pour ça que je ne change pas la tactique Généralement j'aime bien changer la tactique Pour qu'on presse moins en fin de match et tout Mais là Pas mal le stream deck Merci Bah ouais il faut bien le rentabiliser aussi une fois qu'on l'a Wow dommage Dommage hommage Pas dommage Enfin non dommage pas du tout Parce qu'on a failli en prendre un Mais merci Ouais je me suis Je me suis amusé Il y a un son que je n'ai pas sorti depuis longtemps C'est quand mon gardien fait des arrêts Mais Courtois fait zéro arrêt Mais c'était un truc de OLTV à l'époque Le truc de Grégory Coupé Et c'était Florian Maurice au commentaire je crois à l'époque Et ça ça fait longtemps que je n'ai pas pu le sortir Parce qu'à Everton Picport faisait des arrêts Courtois Il fait zéro arrêt au Real Madrid Alors ce son je ne peux jamais le sortir Mais ouais le stream deck Après le PSG Barça la remontada C'est une mine d'or pour le stream deck Et en face c'est Paris Ron Voilà il y a eu tellement de trucs aussi Du coup là j'ai essayé de mettre tout plein Enfin quelques trucs de foot forcément En vrai il y a beaucoup de trucs de foot Mais il y a des trucs de foot Qui peuvent se retrouver un petit peu ailleurs Et il y a des trucs aussi où c'est pas du foot Mais je n'arrive pas toujours à le caler celui-là Mais de temps en temps De temps en temps j'arrive à le placer Voilà bon en tout cas 1-0 face au FC Valence C'est quand même plutôt un bon résultat C'est quand même plutôt un bon résultat Je réponds juste vite fait à... Hop Voilà Ouais non c'est plutôt un bon résultat C'est plutôt un très bon résultat Ça nous met en bonne posture pour le match retour Qui sera chez nous en plus Donc ça c'est une très très bonne chose Ils ont eu quelques cartons jaunes Et ils n'ont vraiment pas beaucoup su nous mettre en difficulté en plus Donc franchement c'est très très bien On n'a vraiment pas à se plaindre Et puis après la défaite en championnat en plus Ça nous met quand même Ça nous fait quand même du bien Ça nous fait quand même du bien Voilà J'ai fait un petit peu mon petit... Parce que souvent on aime bien faire des... Voilà vous avez fait du bon boulot J'aime bien faire des... Des screens pour mes résumés sur Twitter etc Donc là c'était parfait pour le résumé sur Twitter Griezmann Qui a mis un doublé face à Grenade Barcelone en très très bonne posture Pour se retrouver en finale également Je pense qu'on aura droit Bien évidemment à un Classico Ah oui c'est bien Ils ont accepté leurs avertissements Donc ça gagne soit en volume de jeu Soit en détermination Pour toi c'est en volume de jeu Bon ça n'avère pas à grand chose pour un gardien je pense Volume de jeu aussi pour Rooney Bargy Ça c'est plutôt cool Plutôt très cool Donc Rooney Bargy qui est un petit peu moins bon ces derniers temps Mais il a quand même été très décisif Déjà 8 buts 3 passés en Ligue A C'est quand même très très bien Voilà voilà Bon voilà on va pouvoir tout doucement arrêter Il est bientôt 23h en plus Donc je suis vraiment dans les temps C'est nickel C'est vraiment nickel Je vais bientôt pouvoir arrêter Football Manager Je vais juste me faire... Je vais juste faire un screen de ma recrue Je suis Liam de Lap Comme ça je vais pouvoir la présenter aussi Liam de Lap Et puis mon petit truc récap comme dab Ilex Moriba Oui mais c'est un joueur incroyable ça aussi C'est un milieu central lui de base Et il peut jouer le meilleur de jeu en retrait Deux en tackle Bon après Après je m'attendais à ce qu'il soit plus cher que ça en vrai En vrai je vais peut-être pouvoir aller le chercher Parce que 100 000 Ouais 100 000 ça fait quand même cher aussi Et puis c'est un ancien Barcelonais C'est vrai que moi je le kiffe parce que c'est un ancien Barcelonais Mais il faut pas que j'oublie que je suis réel quand même A un moment donné Au niveau compatibilité Il n'est pas top Ah du coup Ouais Liam de Lap Liam de Lap Liam de Lap Il est là Bah en vrai le stream deck en tout cas Bah merci déjà pour le commentaire sur le stream deck Et puis Ouais je suis loin de l'utiliser Je suis loin de l'utiliser à 100% de ses capacités pour l'instant Je sais que je dois faire encore Je peux et je dois en faire encore En faire mieux avec Avec Donc voilà Liam de Lap Déjà un but une passe Z En coupe du roi Plus une passe Z En championnat Donc très bonne arrivée De Liam de Lap Qui va moins jouer Maintenant que Rodrigo est revenu de blessure Donc malheureusement pour lui Hop Je m'envoie ça aussi en airdrop Let's go Et juste de finir avec Avec le récap Et puis en même temps Et en même temps J'aime bien faire Même si il y a les sauvegardes En trois fois Sur plusieurs fichiers Etc J'aime bien faire ma sauvegarde aussi A chaque fois moi même Je sais pas Ça me rassure Un petit talk de gamer Que j'ai toujours eu Que j'avais même avant de streamer Donc voilà On a toujours 7 points d'avance sur le Barça On a toujours pas joué avec des champions Mais ça devrait Ça se rapproche je pense Et la coupe du roi 1-0 du coup au match allé On est bientôt Au match retour Et bientôt en finale A priori On est quand même pas trop mal parti Donc ça c'est plutôt très très cool Et salut Je ne passe pas Je pour te dire GG pour les dons Keep going C'est cool à voir Merci Merci beaucoup Edirina Salut Bah déjà salut J'espère que tu vas bien J'espère que tu vas bien Et ouais c'est hyper cool Là je suis en train de voir Sur mon retour d'image Que l'image elle s'est fortement dégradée Je ne sais pas pourquoi Enfin c'est le cas Que je suis un seul De mes deux retours d'image Enfin voilà Mais en tout cas j'espère que tu vas très très bien Edirina Et oui ça fait hyper plaisir à voir On a déjà atteint 6123 euros C'est quand même incroyable Et même pour moi qui débute 143 euros Bah c'est énorme aussi C'est énorme aussi Alors justement là J'étais en train de quitter Tout doucement Football Manager Tout doucement Pourquoi tout doucement Je suis en train de quitter Football Manager C'est bon J'en ai fini de Football Manager Ça fait hyper plaisir de te voir ici J'espère que tu vas très très bien Et on est allé lancer Locked Up Pour la dernière Là c'est la dernière ligne droite De la soirée Qu'est-ce qu'on va faire ? On va On va couper Spotify aussi J'ai le streamer en face de moi Qui s'appelle Shinato du coup Qui lance Locked Up aussi Donc il me dit bon courage Je lui dis bon courage aussi Je vais pas le lancer en russe ou en allemand Je peux pas le lancer en français malheureusement Mais ce sera en anglais En américain Je sais pas pourquoi Ils ont mis un drapeau américain Oh super La petite tête qui fait plaisir Et du coup je vais aussi Baisser l'amnésité de mon truc On sera encore un peu plus dans l'ambiance Enfin faut que ça m'éclaire quand même Un minimum encore Est-ce que ça m'éclaire encore ? Ah C'est en train de se casser la figure surtout C'est en train de se casser la figure Bon là on est pas mal Je peux laisser en fond Crie pas trop Je vais essayer de pas trop crier Effectivement Mais de toute façon Là je vais faire une toute petite pause Pipi etc Ceux qui sont là Et qui savent que je vais revenir dans quelques minutes Prévenez les autres Je vais aussi remettre La petite commande don Comme ça Pour ceux qui peuvent faire un don Si le corps vous en dit Allez-y Pour le 116 000 enfants disparus Les dons vont servir A retrouver les enfants disparus Déjà A faire des campagnes de prévention Des campagnes de sensibilisation Surtout Partagez un maximum mon stream S'il vous plaît Là voilà Comme j'ai dit La dernière ligne droite Ça me met déjà les frissons un petit peu Ça me met déjà les frissons un petit peu Ça va être la dernière ligne droite Avec un jeu d'horreur On va y jouer à peu près une heure Jusque minuit Allez on va peut-être Je suis poussé jusqu'à minuit et quart Minuit et demi Voilà Je vous laisse Je vous laisse avec ce petit fond un peu creepy Je vais même enlever encore un peu de luminosité À moins que je suis déjà au minimum Ah ouais non J'étais déjà au minimum Je suis déjà au minimum Voilà Je vous laisse Petite pause pipi J'arrive tout de suite Salut les gars Sous-titrage ST' 501 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 Alors c'est un jeu psychologique interactif qui prend place dans un lieu clos je dois interagir avec des objets qui font du bruit quoi en gros In order to move along the plot The plot is revealed, bon j'ai pas tout compris Ah the plot, ouais ok Le suspense est révélé petit à petit en gros Ok, bon on va voir, on va voir de toute façon Shinato justement qui est devant moi et qui joue à log de possi il m'a dit que même si tu te débrouilles pas énormément en anglais tu dois t'en sortir, déjà l'ambiance bon, l'ambiance je suis pas hyper bien je suis pas hyper bien donc là ok il y a un mur invisible donc je ne peux pas sortir, enfin je peux pas aller derrière la voiture ok là déjà il y a une lettre avec alors missing child un enfant disparu, bah justement bon alors là on est carrément dans le thème 116 000 enfants disparus, franchement j'ai pas fait exprès parce que moi le jeu perso je le connaissais pas c'est Shinato qui me l'a qui me l'a dédécouvrir mais bon on est tout à fait dans le thème go te mettre dans le coffre et attendre la fin du jeu en vrai c'est ce que je voulais faire, c'était un peu mon idée mais bon, c'est pas possible malheureusement la dernière fois qu'on l'a vu, le 12 avril le 12 avril 1979 donc ouais appeler le centre d'appel de commissariat de police âge 6 ans la taille et le poids, je connais pas la taille et le poids en livre et tout ça donc voilà, les yeux bleus ok attends je peux pas le garder ça, non j'ai oublié de le reposer ça je peux pas prendre bah ouais je vais prendre ouais si take là je peux pas take, je peux juste dismiss ouais je pense que là en même temps je serai pas mal de l'avoir effectivement mais ça c'est quoi, on sait pas ce que c'est ok par contre j'aime bien le l'effet un petit peu là comme il est écrit septembre, 23 septembre 1981 en bas à gauche j'aime bien l'effet un petit peu de VHS ce VHS qui va pas bien je regarde dans la voiture, on sait jamais on sait jamais hein en fait vous voyez que vous aussi j'ai pas trop envie de partir de là oh putain qu'est-ce que c'est que ça il y a Shinato qui crie déjà devant moi là on va aller voir les pendus plus pas trop alors là mes Shinato ah Shinato il est en train de sauter de où oh c'est moi qui étais en train de marcher sur des branches du coup on peut pas aller les voir si si on peut aller les voir je sais pas si c'est un intérêt d'aller les voir par contre j'ai pas l'impression ça me met pas très très bien parce qu'ils crient devant moi comme ça eh mais ils sont tous en train de crier en fait c'est un truc de malade je sais pas si vous entendez du coup quand y'a quelqu'un qui crie parce que je sais que mon micro couvre très bien les bruits alentour je rêve je rêve pas y'a une ombre là y'a une personne là qu'est-ce que c'est que ça oh quoi pourquoi ça disparaît c'était quoi ça non c'est quoi ça c'est moi ça c'est moi qui fais du bruit oui c'est moi qui fais du bruit je vais flipper hein je vous le dis je vais flipper mais c'est quoi ça ah mais attends mais je pouvais pas rentrer en fait je pouvais pas rentrer juste ils ont laissé une animation se faire je suis pas bien je suis pas bien je suis une flippette moi sur les jeux comme ça je vous le dis hein pourquoi j'ai acheté un jeu d'horreur en fait c'est vraiment en fait j'ai vraiment acheté pour l'event genre j'ai vraiment acheté pour l'event parce que je sais pas j'aime bien regarder des trucs horreurs sur youtube et tout en vrai de vrai après de là aller faire moi même mom and martha ok j'entends des bruits partout aussi la porte elle s'est refermée c'est pas moi qui l'ai fermée qui est-ce qui a fermé la porte aïe 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 là je peux rien cliquer enfin je peux rien rien observer du coup la poupée elle a l'air creepy de ouf aussi la balle elle bouge toute seule depuis tout à l'heure je voulais pas mettre des commentaires dans le chat pour m'accompagner un peu là parce que les jeux d'enfants c'est cool ah c'est cool bah au moins ça fait de la couleur parce que y'a pas beaucoup de couleur en vrai dans ce jeu donc quand tu vois un peu de couleur t'es content genre par contre j'ai déjà fait le tour de la maison là il y a même pas un étage à cette maison genre pourquoi y'a un enfant qui rigole ça va se passer un truc ici obligé je suis pas comme un ouf hein this is going to happen to you non 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 il va rien m'arriver moi c'est quoi ça bah je dois aller le voir et ça va être je vais flipper c'est ça la chaise qui bouge mais quoi je comprends rien je bite rien à ce jeu je dois aller vers la chaise du coup ah je dois vraiment me mettre à la chaise genre enfin je dois m'installer c'est ça que je dois faire si je comprends bien bah non en fait non non en fait j'ai peut-être pas bien compris au pire moi je ressors de la maison parce que après si je ressors de la maison je sais pas où je dois aller où je dois regarder je dois regarder à travers le mur comme elle faisait la madame et là je dois avoir un jumpscare de ouf c'est un miroir ça non ? je peux plus bouger les gars là je peux plus bouger je vous le dis on va voir un truc là et va se passer un truc là oups je l'ai mis pause on va faire exprès je peux rien faire je ne sais pas pourquoi je ne peux rien faire je sais pas ce qu'il s'est passé j'ai regardé le chat oh la porte elle s'est ouverte oh putain les chaises je joue au même jeu que Hinato Locked up je connaissais pas non plus ce qu'hier mais Hinato il y a joué ça m'avait l'air sympa je sais pas trop je suis pas trop je suis en train de découvrir là j'ai commencé dans une forêt je suis rentré dans une maison ouais je pense ça déjà l'ambiance elle est pas folle là il y a des ponts de jus là il y a des corps je sais même pas quand je suis rentré dans la maison il y avait pas tout ce bordel ah ouais ouais ah ouais il y a une ambiance il y a une ambiance il y a une ambiance ah ? ah ouais allez let's go on continue on va aller voir en dehors de la maison on va aller voir tous les pendus qui m'attendent s'il faut bagarrer on va bagarrer oh putain mais j'ai chié en vrai je fais le malin mais je fais le malin mais j'entends un bébé rigoler ça me fait peur c'est quoi cette réunion là ? je peux pas bouger là encore en vrai de vrai je sais pas ce qu'il se passe on est sur un jeu il y a des runes et tout ça me fait penser un peu à mes runes genre sur mon tatouage et puis ce fond d'écran là à chaque fois ça me laisser sur la table c'est pour faire le ménage en vrai en vrai je cherchais à dire une connerie comme ça mais ça m'est pas venu je l'avoue que ça m'est pas venu 17 ans plus tard pourquoi si longtemps après ? donc on est passé des années 80 là on va passer à 9 à 97 par contre là en vrai un empty room succès déverrouillé une pièce vide super déjà pourquoi là je ne comprends pas pourquoi on passe à 17 ans après on n'a pas vraiment de contexte il y avait une petite fille disparue déjà là on ne peut pas trop ouvrir je suis là non plus je suis là non plus trop rien ouvrir pour l'instant hop même la porte on ne peut pas ouvrir bah comment ça on ne peut rien ouvrir du tout il y a un truc à déplacer du coup il faut déplacer les chaises ah oui non je peux m'accroupir aussi je crois il y avait une touche pour m'accroupir ouais mais même en étant accroupi ouais j'avais ça normalement bah non je n'ai même pas la lampe torche normalement je pouvais faire F pour la lampe torche ou alors non c'est L non je ne sais plus il faut que je regarde les touches flash light ouais non c'était F c'est bien ce que je disais flash light et non bon je suis censé faire comment alors si vous avez une idée les gars avec les mines d'encre moi non enfin les mines d'encre je ne sais même pas ce que c'est exactement oh ah oui juste fallait attendre quoi en fait le truc c'est vraiment pour pour te mettre mal bah non mais même pas je peux toujours rien ouvrir ah j'avais pas fait ah t'es sérieux j'avais pas fait les trucs de gauche autant pour moi bon encore un dessin bizarre mais avec juste une rune on est pas mal en fait le bruit c'était juste un truc qui s'est ouvert et je suis censé faire quoi avec ça moi en plus je peux même pas le prendre je suis juste obligé de le reposer je ne comprends pas faudrait peut-être que je demande à Shinato comment il a fait pour ce après en termes de luminosité j'ai l'impression on est pas ouf non plus tout je sais pas si on peut si j'augmente les gammas genre c'est peut-être pas le but de mettre trop de luminosité sinon je vais vraiment plus avoir peur mais en fait moi je voulais juste savoir s'il y avait pas un truc mais a priori non bon bah je vais rebaisser du coup bah parce que je ne comprends pas comment on sort de cette pièce par contre là il me manquait un truc je crois que c'était à 50 ouais il me semble que c'était à 50 donc 55 attends je vais peut-être remonter un petit peu quand même parce que là j'ai l'impression que ça fait un peu comme je suis passé sur du ouais 55 peut-être plutôt les gars est-ce que vous avez une idée de comment sortir de cette pièce ? quoique là-bas ça brille depuis tout à l'heure il n'y a pas un truc si ah ouais non en fait je peux cliquer sur toute la porte ah mais c'est ça le truc de la photo mais quoi ah donc je peux là je peux ouvrir un autre tiroir peut-être d'accord mais il y a eu un bruit de porte quand j'étais en train de regarder une mure un bruit de clé bah oui c'est ça bon alors qu'est-ce que c'est ça left mouse attends quoi ? mais c'est quoi ces cartons pourquoi ça apparaît tout seul donc la caméra la lumière attends middle mouse ça veut dire quoi ça ok focus il n'y en a plein qui sont en train d'avoir donc là voilà flashlight caméra pour l'instant je n'ai pas de truc pour la lumière je n'ai pas de caméra non plus je n'ai pas de caméra non plus mais ok bon ok après les touches ça n'a pas l'air trop compliqué on est toujours enfermé par contre mais en fait dès qu'il y a un bruit j'ai envie de me retourner alors qu'il faut pas je pense on a trouvé des cartons des propriétaires des propriétaires précédents du coup on a des beaux tableaux autour de nous on a plus les runes qui étaient là tout à l'heure oh putain de bordel de merde je savais qu'il fallait faire un focus mais par contre il n'y a même plus d'ambiance derrière moi j'ai l'impression ah si il y a une petite ambiance en fait parce que mon casque était trop faible psychologie profonde pas trop profonde quand même ça fait exprès pour qu'on montre le son et qu'on se fasse dessus je suis sûr catholique clergé et de maxico city et de fort en dessous ah ah voilà on a une petite musique là on est pas mal donc c'est des recherches pour des membres de culte ok là on est en 94 ok pourquoi ils ont pas de yeux ah si ils ont des yeux mais genre genre ils ont des yeux bien tristes quand même ils ont des yeux bien tristes ça ok il y a plein de trucs sur le mur et je suis même pas sûr qu'on puisse regarder juste je peux peut-être focus dessus mais si je focus dessus il va encore m'arriver des bricoles je pense et je peux toujours pas sortir par hasard non je peux toujours pas sortir bon bah on va focus je pense que je joue au focus mais mais rien ne se passe sur quoi je joue au focus maintenant ah j'ai pas regardé la photo qui était derrière un bébé le bébé il a pas l'air très bien ah la photo elle a changé genre il s'est encore passé un truc il y a encore eu des bruits de clés Marie ne veut pas quitter la maison Marie ne veut pas quitter notre maison oh un pistolet bah oui magnifique quoi attends non je veux le prendre je n'aurais pas dû le laisser à la maison ouais 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 mais pourquoi on peut pas le prendre ça pourrait bien servir non en vrai de vrai un pistolet un pistolet monsieur je viens monsieur je viens oui et c'est un bon soupeux on sera parti pour faire cette soirée ah ça c'est un bon soupeux c'est à dire c'est à dire que ça dépend de cet homme mais ça sera assez s'avance au peuple dans l'ordre ok bah parce que là je viens de le démarrer je viens de démarrer un jeu d'horreur donc le garder un petit peu quoi mais après si c'est vrai ça fait un peu peur quand je chante t'as raison bon il y aura peut-être un petit karaoké après je vais essayer de faire durer le jeu d'horreur le plus longtemps possible j'aimerais bien pouvoir sortir de cette pièce déjà ah bah ça je l'avais pas vu tout à l'heure c'est marrant à chaque fois que tu tournes le doigt à un truc il y a des trucs derrière ton doigt c'est le but d'un jeu d'horreur vous allez me dire mais après franchement c'est le premier non c'est le deuxième vrai jeu d'horreur que je fais en fait le premier jeu d'horreur que j'ai fait sur ma chaîne c'était The Airpeer mais le jeu n'est pas encore sorti donc c'était juste une démo là le jeu je l'ai acheté donc c'est vraiment le premier jeu d'horreur que j'ai vraiment en mode complet et je peux rien regarder sur ce tableau enfin je peux rien prendre en vrai un karaoké ça peut être bien pour finir la soirée live caritatif ah il s'est passé un truc là il y a eu un bruit mais je veux sortir cette pièce moi j'en ai marre d'être dans cette pièce en vrai là ça commence à me faire même plus peur mais ça commence à m'emmerder à m'emmerder un petit peu cette pièce donc là il y avait le pistolet donc ça c'était bon celui là on peut pas l'ouvrir celui là non plus on peut pas l'ouvrir ah donc là il avait fait le temps du coup ah non mais qu'est ce que vous faites là non mais oui mais non mais non mais non mais non mais non non ah oui mais oui on est sur une belle scène là là on est là on est sur une belle scène là on est bien là avec toutes les croix autour des murs des médicaments disposés là comme ça il est à beau par terre la femme qui était pendue tout à l'heure il y a deux minutes euh là 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 on est bien là ah 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 bon on va prendre les médicaments c'est ce qui était conseillé je crois sédatif les sédatifs c'est pour dormir ça non c'est pas ça euh Bill et Mathilda Bill et Mathilda le mariage on a pris cher votre photo de mariage les potes on va aller prendre la photo avec un smartphone Bill, Mathilda, Kate, Grace, Neil ok donc on a affaire bah c'est toujours les mêmes noms qui reviennent Bill, Mathilda, Kate, Grace, Neil mars 86 mais là on est en 97 je crois ou 94 je sais plus là je peux ouvrir la porte peut-être maintenant qu'elle est dégommée il y a toujours rien dans les... on va refaire le tour d'horizon des tiroirs on sait jamais hein non ça c'est bon bon on tente de sortir je pense hein je peux toujours pas sortir je peux pas prendre une croix sur le mur par hasard non je pense pas hein euh... c'était peut-être pas la bonne idée de regarder la lumière hein je pense qu'est-ce que je dois faire ? qu'est-ce que... de quoi je n'ai pas fait le tour ? est-ce que j'ai regardé les photos ? justement justement bah je vais pouvoir sortir non ? je dois avoir un truc derrière la porte c'était quoi tous ces bruits ? je dois faire quoi ? le petit rire là une sorte de glace je vais avoir peur tu devrais rester ici avec nous tu devrais rester ici avec nous pour toujours pour toujours pour toujours superbe su-per-be ah oui une petite euh... ah oui non mais oui bah bien sûr bah bien sûr je suis une petite euh... j'aime pas ça je suis une petite euh... bougie non ah non mais je voulais pas la souffler tu voulais pas souffler dessus t'es malade toi ? Billy Mathilda ouais c'est quoi ce jeu ? je comprends pas trop le but aussi pour l'instant parce que... ouais je comprends pas trop le but en fait j'aimerais bien sortir la pièce parce que là tu vois rien donc euh... oui ça fait peur mais... en même temps tu comprends même pas ce qu'il se passe faut souffler sur la bouche jusqu'à ce qu'il se passe un truc en fait peut-être oui ok bon bah on va aller tous en direction de... la chaîne de Viking je pense euh... ce qui est prévu je vais faire encore durer quelques euh... quelques minutes mais je pense que euh... du coup de toute façon... euh... de toute façon ouais je vais devoir euh... le coup je ne suis pas trop tard demain matin il y a M6 qui vient donc ça va être plutôt cool euh... il y a M6 qui vient ça va être plutôt cool on a atteint les 150 followers merci VK tout à l'heure euh... bah il y a la lumière qui se rallume donc vraiment c'est ambiance euh... ouais... donc vraiment... au moins ça me fait moins peur euh... par contre en dehors de l'event quand j'aurais pu les overlay en plus avec les dons là parce que là il y a les dons sur le côté je sais jamais de quel côté euh... il y a les dons sur les côtés voilà je sais... non c'est celui-là c'est le côté-là euh... là ouais je vais refaire un jeu d'horreur que je pourrais vraiment vous proposer euh... en plein écran sans le chat sur le côté sans les dons en bas euh... je vais vraiment refaire ça euh... à un moment donné euh... je vais vraiment vous reproposer ça parce que les jeux d'horreur c'est quand même cool même si je me chie dessus mais voilà en vrai c'est cool et euh... voilà quoi et bon là du coup je vais devoir raid la chaîne de la chaîne en gros je vais vous expliquer un petit peu hein tant qu'on est là encore quelques minutes ensemble j'ai raid la chaîne de l'organisateur de l'event donc Vakin euh... on va tous euh... faire un petit karaoké sur sa chaîne incessamment sous peu donc euh... voilà vous allez pouvoir me retrouver euh... sur sa chaîne bah en fait je vais... je vais... je vais la host donc voilà mais... et de toute façon je m'étais un peu bloqué là déjà le jeu vient de commencer mais on le continuera plus tard promis ah voilà quand même j'allais dire je ne comprends pas il se passe rien depuis tout à l'heure par contre je sais même pas s'il y a un système de sauvegarde sur ce jeu en soi en soi hop hop on va aller oui je coupe je coupe monsieur ah j'sais pas on m'a demandé une idée j'en ai donné une hein voilà on aime l'ambiance de ce jeu tu veux tu vas entendre il y a tout plein de petites voix qui parlent dans mes oreilles mais parce que le monsieur le monsieur à qui je parle déjà c'est super mario à la caméra et là faudrait que tu te mettes là plutôt je suis en train de parler à super mario elvis à supérieurs mario et et lui a fait du jeu d'horreur mais en vr donc lui c'est encore un autre délire c'est ça devait être très très compliqué on voit même pas tes yeux en fait c'est ça qui est marrant c'est vrai mario elvis c'est ça ouais mario début correct pas mal je j'aime bien et demain ce sera mario footballer du psg mario fan du psg parce que je lui prétend mais justement aussi parce que je ne sais pas quel quel donation de gueule il a exactement mais voilà juste j'aimerais bien en finir avec cette pièce avant de quitter le live je crois que je vais pas réussir je crois que je vais pas réussir parce que ça finit toujours par se rallumer en plus ou alors je sais pas faut peut-être tout s'éteindre à une certaine vitesse ouais c'est un peu compliqué bon moi juste ce que je trouve dommage ah oui une photo de la bougie c'est ça que je devais regarder en fait ce que je trouve dommage c'est que j'ai pas été prévenu plus tôt que ça j'ai pas été prévenu plus tôt que ça du karaoké donc c'est pour ça on n'aura pas pour profiter autant du live horreur on s'en sort pas on s'en sort pas voilà peut-être je vais réussir à sortir de cette pièce et comme ça je le continuerai je peux essayer de continuer demain mais bon j'aurais pas la lumière éteinte comme on l'avait à un moment donné c'est ça qui était bien c'est que la lumière était bien éteinte tout à l'heure là je sais pas ce qu'il se passe l'écran il est noir je pense que c'est normal j'ai peur d'un jumpscare on passe d'une pièce à une autre quoi c'est fou alors pour ceux qui ne connaissaient pas lock d'up comme je ne connaissais pas non plus bien voilà bon bah je pense qu'on va s'arrêter là dessus exit to main menu exit to desktop je ne sais pas s'il ya des 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 trucs particuliers à faire pour pour sauvegarder je n'ai pas l'impression new game continue non ouais bah je pense que ça sauvegarde tout seul à chaque fois je vais quitter le jeu je vais repasser en just chatting juste ben trois secondes il faut que je quitte le jeu sinon je peux même pas passer sur mon deuxième écran hop donc juste la petite transition histoire de histoire de voilà merci à tous encore une fois d'avoir suivi cette journée de stream caritatif c'était super cool je suis désolé de pas avoir pu faire plus que ça en jeu d'horreur mais bon je vous attends fort fort demain je vous attends fort fort demain pour le troisième et dernier jour de l'oeuvre caritatif demain on sera là un peu plus tôt je vais peut-être commencer vers 10h à 11h il y aura m6 qui sera là et ça finit à 20h demain grosse grosse journée parce que c'est la dernière faudra qu'on atteigne les 10 000 euros c'est l'objectif de l'association on est à 6 196 euros actuellement il reste un peu moins de 4000 euros à récolter c'est faisable on verra parce qu'il y en a qui font encore des nocturnes je crois ce soir donc voilà là je vais vous raider chez l'organisateur veikin je vous verrai de chez l'organisateur on va finir sur une petite note de karaoké et demain demain on revient demain matin en pleine forme je pense que je recommencerai ma journée encore une fois par du 60 secondes parce que j'ai toujours pas gagné une seule run et ça commence à m'emmerder je commencerai par du 60 secondes et on va essayer de gagner une run enfin et puis au moins c'est un jeu que je peux mettre facilement en pause donc voilà faut que je retourne sur mon gestionnaire de stream on va préparer le raid vers veikin voilà tout doucement merci à tous encore merci flo de ta participation merci d'être passé merci de ton nouveau don merci beaucoup beaucoup et merci de tes compliments parce que moi c'est surtout ça qui me donne du soutien et de la force j'espère que je vais retrouver plein de monde demain j'ai peut-être un peu mal organisé ma journée aujourd'hui c'est un petit peu aussi de ma faute des bisous à tous bonne soirée on se retrouve chez week-end et puis après ça bonne nuit à demain salut les gars